Je suis du ciel. C'est ce que la Sainte Vierge répond à Lucie de Fatima lorsque celle-ci lui demande d'où venez-vous. Et oui, la Sainte Vierge veut nous rassurer, elle veut nous consoler et pour cela elle nous montre le but de notre existence qui doit être le ciel. Car vraiment les apparitions de Fatima sont un moment d'intimité entre le ciel et la terre. Mais revenons un peu en arrière pour mieux comprendre ce qu'il se passe. Nous sommes en 1916, il y a donc un peu plus de 100 ans. Nous sommes au Portugal dans une région sèche mais qui n'est pas stérile. En été, le soleil brûle la peau et le paysage va le nez. Le sol rocailleux est recouvert de quelques touffes d'herbes sèches dorées par la torrille de chaleur du soleil. Il y a quelques chaînes à l'écorce sombre rugueuse qui donne quelques ombres et du répit aux laboureurs travaillant la terre dans cette tardante fournaise. En 1916, le mode de vie est rustique mais il n'est pas malheureux. Pour subvenir aux besoins de leur famille, les enfants aident souvent aux travaux extérieurs. C'est ainsi que Lucie qui a dix ans, avec ses deux cousins Jacinthe qui a alors sept ans et François qui en a huit et qui vont en avoir neuf bientôt, partent de bonne heure un matin pour aller faire paître le troupeau de leurs parents. Ils se rendent comme un matin ordinaire sur l'une des petites parcelles appartenant à leurs parents, non loin de la maison et qu'on appelle le cabaisseau. Tandis qu'ils jouaient, un vent assez fort se lève. Une figure apparaît et s'approche. Il s'agit d'un jeune homme d'environ 14 ou 15 ans, comme dira Lucie. « Il est blanc, il est brillant et il est beau. » « N'ayez pas peur, leur dit-il, je suis l'ange de la paix. » Puis il leur apprend à prier avec de très belles paroles qui plaisent beaucoup à Jésus. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime et je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » Les trois enfants vont donc beaucoup prier avec les paroles de l'ange. Celui-ci leur rendra deux autres visites au cours de l'année 1916. À ces occasions, il demandera aux enfants de beaucoup prier et surtout d'offrir des sacrifices. Il leur dit « De tout ce que vous pourrez, offrez un sacrifice en acte de réparation pour les péchés dont le Très-Haut est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. » Lors de sa dernière apparition, il leur apparaîtra tenant dans ses mains le calice et au-dessus de lui une hostie d'où tombait dans le calice quelques gouttes de sang. Laissant le calice et l'hostie suspendue en l'air, il se prosterna jusqu'à terre et répéta trois fois cette prière. « Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ présents dans tous les tabernacles de la terre, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences dont il est lui-même offensé et par les mérites infinis de son Très-Saint-Cœur et du Cœur Immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. » Il donna alors la Sainte Eucharistie à Lucie, la plus grande, qui avait déjà fait sa première communion. À Jacinthe et François, qui n'avaient pas encore fait leur première communion, il donna le calice contenant le sang de Jésus. Mais l'ange, tout beau et majestueux qu'il soit, n'apparaît pas pour lui-même ni pour s'entretenir avec les enfants de sujets angéliques. Il aurait eu d'ailleurs du mal si ça avait été son intention. Non, il vient pour préparer la venue de la Reine du Ciel, sa Reine, la Très-Sainte Vierge Marie. Car si les enfants de Fatima sont nés dans de pieuses familles catholiques, qu'ils aiment beaucoup Jésus et son Église, leur foi manque un peu de profondeur. Par exemple, ils ont appris, comme tous les enfants par leurs parents, à réciter le chapelet. Mais cinq dizaines de dix « Je vous salue Marie » chacune, eh bien c'est un peu long. Alors les enfants trouvent qu'ils seraient plus avantageux pour leur temps de jeu de pouvoir dire le chapelet le plus rapidement possible. Ils vont donc réciter leur chapelet de cette manière. « Notre Père, je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue Marie, gloire au Père, notre Père, je vous salue Marie, je vous salue Marie. » Et ainsi de suite pour dire toute la fin du chapelet. Mais l'ange leur apprend à prier correctement et avec le cœur. Ainsi, ils seront vraiment prêts à recevoir la visite de la plus belle créature que Dieu ait faite, la Sainte Vierge. Nous sommes donc le 13 mai 1917. Les enfants sont partis encore une fois de bonne heure pour aller faire paître leurs troupeaux. Il fait chaud, nous sommes en mai, et ce mois-ci apporte déjà ces grandes chaleurs. Soudain, des éclairs éclatent. Vite, les enfants se lèvent. Les éclairs, ils n'en ont jamais vu que pendant les orages. Ils se décident donc à rentrer chez eux pour se mettre à l'abri. Ils descendent la cova, qui est une petite colline, et alors qu'ils passent devant un des nombreux chênes verts, voilà qu'une très belle dame, debout sur l'arbre, leur apparaît. De dames aussi belles, ils n'en ont jamais vu. Aussitôt, la peur qu'ils avaient eue en croyant l'orage proche se dissipe. « N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal », leur dit-elle. Après leur avoir promis de tous les emmener au ciel, la Sainte Vierge demande aux enfants de bien vouloir venir en ce même lieu, autour du chêne verre, tous les tresses du mois, pendant six mois. « Voulez-vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer, en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé, et de supplication pour la conversion des pécheurs, leur demande-t-elle ? Les enfants acceptent généreusement. Vous aurez alors beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. » Dès ce jour, la générosité des enfants sera sans limite. Ils offriront à la Très Sainte Vierge de très nombreux sacrifices. Ils seront très fidèles au rendez-vous que la Sainte Vierge leur a donné. Sur le chemin du retour, ce 13 mai 1917, les enfants se promettent de ne rien dire de ce qu'ils ont vu. On ne les croirait pas. « Mais la belle dame était si belle, la rencontre si douce, les paroles de la dame si agréables, que Jacinthe, le soir chez elle, n'y tient plus. Nous avons vu une belle dame aujourd'hui, dit-elle à sa mère. » La nouvelle se répand alors très rapidement dans le village. C'est la stupeur dans la famille des trois enfants. Les parents ont peur que leurs enfants soient en train de commettre un grand péché, le mensonge. C'est particulièrement difficile pour Lucie, dont les parents, et notamment la mère, ne croient pas à l'apparition. Sa maman, qui est une très bonne chrétienne, ne veut pas que sa fille commette le moindre péché et encore moins le mensonge. Aussi, elle va être très dure avec elle afin qu'elle avoue avoir menti. Mais Lucie, consolée par la Très Sainte Vierge elle-même, va tenir bon. Dans le village, plusieurs personnes se moquent des trois enfants. Certains même les grondent. Mais qu'importe, la Sainte Vierge leur a demandé de faire des sacrifices. Alors ils offrent toutes les occasions où ils souffrent pour consoler les cœurs de Jésus et de Marie, ainsi que pour le salut des âmes des pauvres pécheurs. Mais d'autres personnes croient la parole des enfants. Ils sont d'ailleurs très nombreux. Dès la deuxième apparition, le 13 juin 1917, ils sont cinquante ou soixante personnes à les accompagner. Et dès la troisième, le 13 juillet 1917, autour de quatre mille. Et justement, au cours de cette troisième apparition, la Sainte Vierge va leur révéler un secret. Elle va leur dire de ne le répéter à personne. D'abord, elle leur montre l'enfer. Quelle vision effrayante ! C'était, nous dit Sœur Lucie, comme un océan de feu, et plongé dans ce feu, les démons et les âmes, comme s'ils étaient des braises, transparentes et noires, ou bronzées, ayant des formes humaines. Elles flottaient dans l'incendie soulevé par les flammes qui sortaient d'elles-mêmes avec des nuages de fumée, tombant de tous côtés. Les démons se distinguaient par les formes horribles et répugnantes d'animaux effrayants et inconnus, mais transparents comme des charbons noirs et embrasés. Notre Dame dit alors aux enfants effrayés, avec bonté et tristesse, « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Afin de les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si vous faites ce que je vous dis, beaucoup d'âmes seront sauvées et vous aurez la paix. » On était alors pendant la Première Guerre mondiale. Puis elle leur montre une vision dans laquelle le Pape souffre beaucoup, puis est tuée avec de nombreux évêques, prêtres religieux et laïcs. Mais la Sainte Vierge ne nous montre pas ces choses terrifiantes pour nous effrayer. Elle nous les montre pour que nous nous réfugions dans ses bras tout aimants et pour lui offrir de nombreux sacrifices. Au cours des autres apparitions, la Sainte Vierge parle avec les enfants comme une mère avec ses propres enfants. Ceux-ci lui confient plusieurs intentions, et notamment la guérison de plusieurs personnes présentes. La Sainte Vierge promet en retour la guérison à certains, et à d'autres, elle leur demande une plus grande confiance à la providence de Dieu. Elle demande un plus grand amour de son Fils Jésus. La Sainte Vierge a aussi des demandes à présenter à ses enfants. Elle insistera pour qu'ils récitent tous les jours leur chapelet, et surtout, pour qu'ils cessent de commettre des péchés et qu'ils se confessent. Les enfants seront très marqués par la tristesse de la Sainte Vierge en parlant des péchés qui sont commis contre son cœur immaculé. Les enfants lui avaient demandé lors des premières apparitions quel était le nom de cette belle dame qui leur apparaissait. Ils ne doutaient pas qu'il s'agissait de la Sainte Vierge, mais la Mère de Dieu aime être honorée sous des vocables différents. La Sainte Vierge ne leur donne pas immédiatement une réponse. Elle les invite d'abord à bien prier leur chapelet, et leur demande de bien être patient, car elle ne leur révélera son nom qu'en octobre. Et le 13 octobre tant attendu arrive enfin. La Sainte Vierge a promis de faire deux choses ce jour-là. Révéler son nom et accomplir un grand miracle pour que tout le monde puisse voir que c'était bien la Sainte Vierge qui apparaissait. Ce jour-là, la foule est immense. Il y a entre 50 000 et 70 000 personnes. Il a plu toute la journée. La terre est devenue de la boue. Les gens ont froid. Mais ils sont là, fidèles à la demande de la Sainte Vierge. Devant cette multitude ébahie, elle opère le miracle. Le soleil se met à danser dans le ciel, à retourner là-haut, et se met soudain à se lancer sur la foule. Les gens ont peur. Ils pensent mourir. Mais la peur cède place à la joie lorsqu'ils se rendent compte que, de mouillés, ils sont devenus tout secs. Les enfants voient une autre apparition après la danse du soleil. Ils voient comme en tableau dans le ciel, la Sainte Famille, avec Marie, Saint Joseph et l'Enfant Jésus, qui bénissent ensemble la foule. Ce tableau disparaît, et c'est Notre-Dame des douleurs que les enfants voient accompagner de Jésus. Enfin, leur apparaît Notre-Dame du Mont Carmel. C'est pour nous aider à croire que la Sainte Vierge opère ce miracle. Des milliers de personnes en ont été témoins et nous ont rapporté ce qu'il s'est passé à Fatima en 1917. Qu'elle est bonne, Notre-Maman du Ciel, de venir elle-même sur terre pour nous unir davantage au ciel. Prions-la de bien vouloir faire triompher son cœur immaculé très vite.